Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame Messieurs les rapporteurs, Que de promesses à la tribune de cette Assemblée lors de la première déclaration de politique générale ? Manuel Valls nous avait indiqué qu'il y aurait une réforme importante, que nous allions enfin modifier le millefeuille politico-administratif français. Et nous sommes aperçus au fil du temps que les promesses s'envolaient, que la parole politique était devenue visiblement une langue morte, puisque nous avons compris à la deuxième déclaration de politique générale que de changements en définitive, il n'y en aurait que l'apparence. Et pourtant, on nous avait indiqué qu'il y aurait à proprement parler deux niveaux de responsabilité, de pouvoir, de collectivité, les communes et l'intercommunalité par extension, et les régions. Et en fin de compte, de calcul en recul, on s'est aperçu qu'on est quasiment à un statu quo, mais, mais, cette belle idée, cette bonne idée, cette ambitieuse idée, qui était celle de la fusion des régions avec de nouvelles compétences, vous l'avez abîmée, vous l'avez cassée. Tout simplement parce que vous avez fait les choses à l'envers, parce que vous n'avez pas su trancher, parce que vous n'avez pas fait de choix clairs. Et en définitive, au moment où s'ouvre la discussion, au moment où dans quelques semaines il y aura des élections départementales, dans quelques mois normalement, même si nous n'avons pas d'assurance totale quant à la date d'organisation des élections régionales, nous voyons aujourd'hui un texte qui est foncièrement incomplet et qui ne permet pas d'apporter les réponses qu'attendent nos concitoyens. Je voudrais m'attarder plus précisément sur la question des régions, des nouvelles grandes régions, pour celles qui sont fusionnées. Où l'on voit clairement, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, sur les compétences, les choix ne sont toujours pas clairs. Prenons l'exemple des compétences économiques. Normalement, c'est la première compétence, la première priorité de ces régions. Nous avons besoin de clarifier, et vous avez encore une fois hésité. L'expérimentation du service public, l'emploi, on ne va pas jusqu'au bout des choses. De la même façon, on voit bien qu'il y a des questions essentielles qui sont posées. Le financement, le financement, quelle est la clé de financement, quel est le levier de financement, même si, et je le dis au nom de ma famille politique, nous nous avons fait le choix de ne pas augmenter les prélèvements et les impôts, tant l'overdose depuis 2012 a écœuré l'ensemble de nos concitoyens. Mais même si nous ne voulons pas augmenter les impôts, nous avons besoin d'y voir clair pour savoir quel est le levier fiscal. Deuxième interrogation essentielle, Madame la Ministre, est la réorganisation de l'Etat. Où est-elle ? Quand allez-vous nous en parler ? Comment voulez-vous que dans les grandes régions, on puisse s'organiser de façon cohérente, si au moment où il y a cette nouvelle étape de décentralisation, rien n'est imaginé, rien n'est pensé sur la déconcentration qui va normalement de pair ? Où en est cette réflexion ? Quels sont les futurs leviers ? Les responsables administratifs vous disent aujourd'hui, on y réfléchit, on va préfigurer quelle est la clarté à laquelle nous avons droit ? Et ensuite, il y a la question de la méthode. La méthode. Je ne prends qu'un exemple qui va arriver très très vite. Ah, les contrats de plan et de ta région, mais quelle frénésie ! Ah, il faut tout discuter, il faut tout signer, très vite, avant les élections, comme par hasard, pour que certains, à la tête de conseil généraux, encore aujourd'hui, et peut-être pas pour tout le temps, aient le sentiment qu'ils ont agi ou qu'ils préparent l'avenir. Comment voulez-vous qu'il y ait une discussion sereine et solide dans, par exemple, la nouvelle grande région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, quand, dans la même façon, on négocie dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie de façon totalement dissociée avec le président Percheron qui, aujourd'hui même, au Conseil Régional de Nord-Pas-de-Calais, a des propos très durs sur la vision actuelle du Conseil Régional de Picardie. Parce que la vérité, c'est que chacun continue à faire comme si rien n'avait changé alors que tout va changer. Vous ne pouvez pas travailler de cette façon. De la même façon, l'expérimentation introduite, vous le savez, par la Constitution, la possibilité est introduite. Comment pouvez-vous vouloir un texte aussi ambitieux en allant aussi peu loin alors que nous avons besoin, aujourd'hui, de véritables leviers d'expérimentation ? On fait confiance ou on ne fait pas confiance. Mais si on fait confiance, on fait confiance totalement et pas à moitié. De la même façon, c'est à la fois la façon dont s'imagineront les territoires et la responsabilité de l'État. Il y a des territoires qui sont aujourd'hui en difficulté et que vous allez fragiliser parce que vous n'avez rien prévu, notamment ces villes-préfectures qui ne vont pas le rester, demain notamment les préfectures de région. Qu'avez-vous imaginé ? Et il ne s'agit pas de saupoudrer. Il faut savoir faire des choix clairs et les assumer. Mais en attendant, vous ne pouvez pas faire en sorte que l'effusion avec des régions redessinées aboutisse à de la disparition d'emplois et aboutisse à des difficultés plus importantes pour des territoires qui ont déjà souffert. C'est vrai dans la grande région Nord-Pasquel-Épicardie, mais pas seulement dans cette région-là et vous le savez. Toutes ces questions, elles sont posées et elles n'ont pas de réponse. Et vous voyez bien qu'une idée ambitieuse pour laquelle il était possible de rassembler au-delà des clivages, une idée qui est foncièrement moderne, vous êtes en train aujourd'hui de complètement l'abîmer tout simplement parce qu'il y a eu à la fois une absence de choix clairs et surtout une méthode qui est l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Alors, j'espère que les débats nous permettront d'apporter ces clarifications, nous permettront d'avoir ces réponses parce que c'est à ce prix-là aussi que les Républicains pourront clairement montrer que quand des choix sont assumés et qu'ils sont portés avec les différences, on est capable avec de nouvelles institutions, avec de nouvelles collectivités de relever les défis de l'avenir mais on ne peut pas par impréparation ou par amateurisme faire le contraire de ce but recherché. Le défi est celui de la modernisation de notre pays, d'un renouvellement aussi de la vie politique. Ce sont ces exigences-là auxquelles nous devons nous montrer à la hauteur Madame la Ministre. C'est ce que j'attends des débats mais je ne vous le cache pas avec inquiétude si j'en juge par les débats passés. Merci. La parole est à monsieur Michel Pirron pour le groupe UDI. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.